Bonjour nous sommes avec Alexis donc aux rencontres mondiales du logiciel libre 2011 bonjour Alexis bonjour cette année vous fêtez un événement particulier ce sont les 10 ans de Framasoft eh oui 10 ans déjà pour ce qui me concerne sur les 11 remue le le j'en ai fait 9 les premières c'était en 2002 et je me souviens qu'on me regardait un petit peu un peu entre guillemets de travers parce que j'arrivais avec comment dire une utilisation de Windows j'assumais le fait que ici on voulait j'assumais le fait d'être sous Windows et de parler d'abord aux utilisateurs de Windows pour leur faire découvrir le logiciel libre j'avais l'impression qu'il y avait surtout à l'époque des développeurs des informaticiens qui disaient le plus grand bien de Linux, de GNU Linux et des logiciels libres mais qu'ils ne s'occupaient pas forcément et qu'il n'y avait pas le temps de faire de la doc d'essayer d'être un peu didactique face aux nouveaux arrivants donc voilà c'était un petit peu ça l'espace occupé et puis j'étais un peu tout seul au début et ça a grandi et maintenant on est un bon petit groupe et on fait pas mal de petites choses Justement qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Donc il y a beaucoup de projets qui tournent autour de Framasoft, quels sont-ils ? Donc on a le FramaBlog, on a les FramaBook, on a beaucoup de choses non ? Ouais ouais on a commencé à décliner, le premier projet c'était une clé, ça s'est appelé FramaKish, c'est un peu son nom de code, son nom de travail et puis on l'a gardé parce qu'il faut d'autres noms et puis après on s'est amusé à tout décliner avec le préfixe Frama Voilà, c'est vraiment l'idée c'est toujours les utilisateurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la découverte et l'usage de logiciels libres ? Donc la première chose ça a été un annuaire de logiciels libres classés, genre je cherche tel truc, je peux les trouver là, avec des notices bien assez longues d'ailleurs On nous le reproche maintenant parce qu'internet maintenant il y a moins de temps à lire des trucs longs Voilà un annuaire qui rend des services, puis après un forum parce qu'il faut répondre aux questions Il y a des logiciels qui sont quand même pas si évidents comme ça de se les approprier, genre des trucs comme LaTeX, même OpenOffice Ou alors carrément changer de système d'exploitation pour passer avec du Linux genre Ubuntu Donc pourquoi ne pas faire des bouquins carrément pour les accompagner, surtout que moi je fais de la vieille école donc un livre à côté de l'ordi, c'est pas du luxe parfois La clé c'est pour mettre en plein de logiciels dedans, enfin on est intégrateur et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le blog c'est pour parler de l'actualité Enfin comme c'est un panel de services, de sites qui on l'espère rendent service aux utilisateurs francophones parce qu'on est majoritairement francophones Très bien, aujourd'hui c'est quoi Framasoft ? C'est des contributeurs ? C'est des permanents ? Ça représente quoi ? Framasoft c'est un point d'énergie francophone sur le web et il y a tout un flux qui passe de gens Évidemment c'est coordonné par une asso derrière parce que mine de rien il faut un petit peu gérer et organiser tout ça Mais voilà c'est une porte d'entrée du logiciel livre, un portail Vous avez des contributeurs ? Vous avez une équipe de permanents aussi au sein de l'association ? En fait on ne sait pas trop donner une limite, comment dire, il y a plusieurs cercles quoi C'est un peu des cercles concentriques, il y a le premier cercle c'est un peu ceux de l'assaut Mais ceux de l'assaut n'ont pas de privilèges en fait ils ont que des contraintes Ils gèrent les trucs un peu pénibles dans les coins parce que maintenant il y a plein de trucs dans les coins De tâches un petit peu comme ça, de techniques, d'administratifs, de gestion etc. Et puis après dans tous les projets il y a plein de gens, il y a des gens plus réguliers Des gens qui passent, des animateurs de projets, c'est vraiment... Ce sont des habitations permanentes à participer Comme tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit sous licence libre Les bouquins, la clé, le DVD, évidemment on les trouve matérialisés ici sur le stand Mais on les trouve sur le net en version libre à télécharger dans leur intégralité A faire soi-même, la clé, le bouquin, le machin Très bien, et maintenant l'avenir, ça sera toujours un mode comme ça ? Vous avez des nouveaux projets ? L'avenir, l'avenir est radieux parce qu'on est optimiste Parce que notre slogan c'est la route est longue mais la voie est libre Donc 10 ans, d'un côté c'est long mais enfin si on s'inscrit sur une période comme ça un peu plus large On a fait pas mal de choses, évidemment il faut se battre On voit bien que non seulement il faut se battre comme ça pour que le logiciel libre continue de faire sa place Mais on voit bien que internet est également menacé Et comme c'est notre principal outil de travail, il faut se soucier des libertés sur internet De le conserver comme avant, comme il était avant, neutre, libre et ouvert, etc. Donc nous on participe aussi à ça Tout ce qui est déplacement vers le hardware Je vois qu'il y a aussi un atelier très vivant à Cable Device, ça nous intéresse On a aussi envie de faire rentrer ça dans les écoles parce que moi je suis enseignant Je m'aperçois que l'éducation sur ces 10 ans ça aurait pu être un tout petit peu mieux Pas même largement mieux, en fait c'est décevant quoi Et donc voilà, on peut toujours faire mieux Et le fait que comme ça le monde occidental, l'Europe soit un petit peu en crise A mon avis c'est d'un côté c'est bloquant parce que les gens ont des besoins très concrets pour vivre Et donc moins de temps libre à consacrer au logiciel libre par exemple Mais d'un autre, il y a des modèles qui arrivent en fin de cycle Des modèles économiques ou des modèles relationnels D'autres vont se mettre en place et c'est une période super riche à vivre Très bien, merci et longue vie à Framasoft Et donc les sites c'est pour vous retrouver, c'est Framasoft.org Voilà, on démarre sur Framasoft.org et puis après on arrive sur tous les sites et les projets Merci beaucoup et à bientôt Merci à vous